Alors, j'ai commencé à dessiner tout petit, comme la plupart des dessinateurs. Et ensuite, je me suis tourné vers le cinéma, vers le dessin animé et vers le dessin. Je ne peux pas faire plus intime ensuite comme travail. Et peut-être que je referai le chemin inverse dans les années à venir, je ne sais pas. Alors, c'est en même temps une grande aventure, parce que c'est un risque toujours quand on travaille dans la bande dessinée. C'est qu'il peut y avoir des écarts de salaire énormes. Mais disons que globalement, on est payé entre 300 et 400 euros la planche, mais ce sont des avances sur droit. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut, soit on travaille très vite, et donc on peut gagner un salaire énorme si on pond une page par jour. Soit on prend le temps, avec peut-être la chance que cette qualité soit payante. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'album se vende bien et qu'on dépasse ses avances sur droit. Je suis très près, les ventes. Très, très près. Je n'ai pas trop de soucis, parce que justement, avec Dergo, il y a une forme de transparence, et ça se passe très bien. Et les ventes sont bonnes, donc c'est très agréable. Ça me donne du courage pour continuer. À partir de 30 000, les éditeurs sont contents. Et mon sourire grandit, grandit, quand je vois que c'est 40, 50. Voilà, et c'est vrai qu'un gros succès, c'est à partir de 60 000. Aujourd'hui, maintenant, le problème, c'est que la plupart des ventes vont entre 5 000 et 10 000 exemplaires. Il y a une surproduction aujourd'hui. Une journée type, c'est s'installer à sa table de travail et en ressortir le soir, le plus tard possible. Ça veut dire qu'on avance le plus possible sur une planche. Non, mais oui, c'est vraiment ça. Et puis, c'est au bout d'un moment, quand le corps lâche, il faut l'aérer, il faut bouger, mais vite revenir à sa table de travail. Je ne fais pas partie de la grande majorité des dessinateurs qui travaillent par ordinateur. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aquarelle, c'est le crayon. C'est un petit côté intemporel que j'aime beaucoup. En fait, j'aime autant le dessin à travers des auteurs de bandes dessinées. Beaucoup d'illustrateurs, sans paix, j'aime énormément. Il y en a qui me disent, oui, ce n'est pas étonnant, on retrouve. Vous n'êtes pas calculé non plus. Il y a des gens qu'on aime, mais aussi beaucoup de peintres. Par exemple, les carnets de Delacroix au Maroc, c'est quelques coups de crayon. J'aime vraiment de l'aquarelle et je trouve ça formidable. J'aime reprendre cette technique. Je suis dans une ambiance qui me plaît. C'est très particulier parce qu'autant je sens qu'il y a un amour du format papier. Et vraiment, Delacroix, comme peut-être d'autres maisons d'édition, on sent vraiment que Delacroix a un amour du bel album. Et en même temps, il s'ouvre vers un format numérique. Une BD directement sur son portable. Alors, il y a plein de possibilités qui s'offrent. Je trouve que si je devais m'attaquer à ce support-là, peut-être que j'ai cette envie-là, ce serait bien d'apporter des choses qui n'appartiennent qu'à ce support-là. Faire une BD qui ne serait lisible que dans ce format-là, qui ne marcherait pas. Des effets de lumière ou des sons, c'est à voir, réfléchir. D'accord. Je dirais, avant de démarcher, prendre son temps, laisser mûrir le projet. Et quand on y croit, quand ses proches y croient, alors on le présente aux éditeurs. Alors, je continue sur Pico Bog. Deux tomes sont sortis. Le troisième, c'est pour le 13 novembre, qui s'appelle Question d'équilibre. Ma deuxième actu, c'est le parrainage d'un concours de la bande dessinée scolaire organisé par la Caisse d'épargne, qui se passe du 1er octobre au 1er mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.